... Au cœur du massif jurassien, dans la vallée de Joux, se développe l'un des plus grands bassins fermés d'Europe centrale. Les précipitations qui tombent sur ces montagnes calcaires disparaissent dans le sous-sol pour former l'orbe souterraine et son spectaculaire réseau de grottes. À Valorbe, toutes ces eaux réapparaissent sous la forme d'une résurgence ou source karstique en amont de la localité. Depuis 1974, et suite à d'importants travaux, il est possible de visiter à pied sec les fameuses grottes de Valorbe. Le visiteur, avant de pénétrer sous terre, pourra tout d'abord profiter de la nature extérieure exceptionnelle, d'un site classé comme un patrimoine national. Il aura tout loisir d'admirer les volutes d'eau limpides de l'orbe ainsi qu'une végétation variée et parfois exotique. Cet environnement naturel est idéal pour des sorties en famille durant lesquelles une petite grillade au feu de bois ou un pique-nique en prairie sont toujours très appréciées. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau temps, une randonnée dans les grottes de Valorbe est toujours un grand moment. Il fait froid ou il pleut dehors, alors il est toujours agréable de rentrer sous terre pour se réchauffer et profiter toute l'année d'une température constante de 11 degrés. A l'entrée de la cavité, on découvre le sympathique chalet où vous attend un personnel d'exploitation qualifié et la billetterie, ainsi qu'un petit magasin de souvenirs et quelques boissons chaudes et froides. Les tarifs pratiqués sont très raisonnables si l'on songe à l'offre complète qui est fournie et aux multiples curiosités naturelles, mise en valeur par des techniques modernes adéquates. Le visiteur a le choix de se faire accompagner par un guide ou de visiter lui-même la grotte à son rythme et selon ses envies. Sur le parcours, plusieurs petits spectacles lumineux peuvent être admirés en pressant soi-même sur les déclencheurs. Ce côté plus ludique de la visite complète les aspects esthétiques et éducatifs qui caractérisent ce site naturel hors du commun. Une fois parcourue la première galerie artificielle, le visiteur débouche dans la grotte naturelle proprement dite. Il a tout loisir d'admirer les formes minérales variées élaborées durant de nombreux milliers d'années. Ce ne sont pas seulement les fameuses stalactites et stalagmites qu'il est possible de rencontrer, mais également des draperies, des fistuleuses, des coulées multicolores, des grappes de raisins, des gours et bien d'autres excentricités minérales qui se sont développées dans les tréfonds de la Terre en absence de toute lumière. Fait exceptionnel, la rivière souterraine est même visible après le premier siphon sous la forme d'énormes volumes d'eau cascadant de rochers en rochers. Plus en amont, on aboutit à l'apothéose de la visite. La salle de la cathédrale et son fameux spectacle « Son et lumière » qui met en valeur un univers grandiose et fantasmagorique. Cerise sur le gâteau, en ressortant de la grotte, on peut parcourir le cristallin Trésor des Fées, une éblouissante exposition de minéraux présentée dans des alvéoles creusées en pleine roche. Les grottes de Valorbe, une expérience extraordinaire dans une nature encore préservée qu'il vaut la peine de découvrir soi-même et pas uniquement par écran interposé. Pour plus d'informations, pour plus d'informations que lesans ne sont pas tentés